le switch case maintenant pour vous va être une révision puisque normalement il est découvert en programme donc le switch case est une alternative de cas qui permet de décider quoi faire en fonction des différents cas observés notez que les cas sont listés en général on essaie de les lister en ordre par exemple alphabétique à moins d'avis contraire chose à faire par exemple ici on a toujours notre méthode genre qui permet d'associer un genre à différentes lettres caractère gen donc on a notre string genre est égal à autre switch gen si on est dans un cas f le genre est féminin break le cas m le genre est masculin break et le turn genre si on a ni f ni m on va se retrouver dans le cas où le genre est autre parce que ici aucune des instructions va avoir été exécutée donc si on fait un ici on affiche qu'est-ce qu'on a mais le genre de f ici c'est féminin le genre de m c'est masculin le genre de q c'est donc l'instruction break est généralement nécessaire donc chaque cas va se présenter sous la forme que vous voyez ici donc case avec le cas deux points une suite d'instructions et à la fin on a un break dans la majorité des situations un break est absolument nécessaire à la fin du cas sinon vous allez provoquer une situation particulière appelé fall through ou les instructions du cas qui suivent vont être exécutés elle aussi donc ça ce cas là se produit dans de nombreux langages c-like mais pas en c-sharp parce qu'il ya beaucoup de gens en fait qui oubliaient de mettre le break et qui causait des fall through par inadvertance donc pour éviter ce problème là le langage c-sharp vous permet pas de faire des fall through de manière simple si on veut donc par exemple ici si vous faites si vous faites un case f puis vous mettez une instruction puis vous oubliez de mettre un break puis vous faites un case m vous mettez genre égal masculin puis vous évitez vous oubliez de mettre un break c-sharp va vous signaler une erreur donc control cannot fall through from one case label to another donc ils vous permettent pas de faire ça ils vous obligent à mettre un break donc en c-sharp vous devez mettre un break mais il ya moyen de créer des fall through en utilisant une instruction go to qu'on a vu dans un module précédent que ceci dit je vous encourage pas à l'utiliser mais des fois c'est ce qu'on veut ok donc le go to on l'utilise jamais sauf lorsqu'il faut l'utiliser c'est pas compliqué donc on l'utilise pas sauf lorsqu'il faut l'utiliser c'est comme la bombe atomique ok la bombe atomique est moins grave non c'est pas vrai la bombe atomique c'est pire bien entendu donc si vous voulez vous irez voir ici un petit lien pour voir comment on peut utiliser un go to pour créer un fall through mais je pense pas vous allez rencontrer cette situation là dans le cours c'est pour ça que j'insiste pas là dessus ok mais pour ceux qui sont qui veulent en apprendre plus sur les petits les petits hacks que vous pouvez faire en programmation vous pouvez aller voir comment ça fonctionne donc mais une autre chose qu'on peut faire au lieu de terminer un cas avec un break c'est de terminer un cas avec un return donc ici on a la même la même la même méthode que précédente que précédemment mais on l'accode différemment on l'accode de la façon suivante switch gen donc en fonction du genre qu'on a reçu si le cas est f on retourne féminin si le cas est m on retourne masculin sinon on retourne autre donc là on peut faire ça on n'a pas besoin de mettre un break à la fin on voit que ça simplifie quand même notamment excusez c'est parce que j'ai un peu des fois j'ai un lag puis des fois je sais pas s'il répond à mon bouton donc maintenant on aborde le cas par défaut donc on a toujours notre même méthode ici switch j'aime on plutôt que de mettre le cas par défaut à l'extérieur du switch on le met à l'intérieur du switch donc le case f return masculin case m return c'est-à-dire case f return féminin m masculin default autre et donc plutôt que de mettre à la fin on le met dans le switch je pense que c'est préférable de le mettre dans le switch que de le mettre à la fin parce que ça nous montre qu'on gère dans le switch tous les cas possibles donc si on met le return en dehors du switch ben il y a un cas qu'on n'a pas géré c'est le cas par défaut puis ça moi je préfère un switch qui gère tous les cas possibles donc je préférais cette structure cette forme-là à cette forme-là que vous avez ici maintenant les cas multiples donc on peut ajouter plusieurs cases si vous voulez pour une même séquence d'instructions par exemple case f case f return féminin après ça case case faut après ça faut traiter le cas masculin donc on voit que le grand f féminin en fait c'est petit f ici mais en tout cas peu importe petit m masculin grand m masculin q autre donc vous complétez le code ici pour les cas multiples que vous allez mettre ici sur cette diapo donc c'est quand même assez simple de compléter ça maintenant parfois il ya juste pas d'alternative par défaut des fois par exemple supposons que le genre et soit masculin et féminin donc vous êtes en corée du nord vous êtes soit un homme soit une femme puis si vous voulez d'autres choses c'est pas possible dans leur programme informatique ok en réalité il y a probablement beaucoup de programmes informatiques où c'est pas possible mais là je veux pas entrer dans cette dans ce débat de société le but n'est pas tel dans ce secours ok donc supposons que vous êtes soit féminin soit masculin et qu'aucune autre possibilité alors dans ce cas là on va avoir un switch genre case f féminin case m masculin et par défaut qu'est ce qu'il faut faire il faut lever une exception ok parce qu'il faut dire ça ça marche pas c'est pas possible donc on a une exception c'est sûr les exceptions on va les voir plus amplement dans un module subséquent donc on réserve ça pour plus tard mais quand même vous comprenez c'est quoi une erreur quand un programme quand un programme en rencontre une donc là on est dans un cas où on a une erreur donc c'est pas possible donc on dit throw new argument exception donc on avait déjà throw new not implemented qu'on avait vu dans les exercices donc throw new argument exception argument exception ça veut dire qu'on a une erreur de l'argument ok donc l'argument c'est genre ici donc l'argument est invalide donc on dit genre inconnu puis on nomme ici le genre question donc si après ça on appelle genre q ben là ça va nous donner une argument d'exception ça c'est une panne on va nous dire qu'on a une erreur le genre inconnu q mais bon la gestion des exceptions on voit ça plus tard mais on peut quand même générer quelques exceptions de temps en temps ensuite de ça le type matching donc à partir de la version c sharp 7 l'instruction switch case peut faire de la reconnaissance de patron qu'on appelle du pattern matching donc en particulier elle peut reconnaître le type d'une donne on rappelle qu'en c sharp le type object peut représenter n'importe quoi c'est un type universel donc par exemple si on a ici type of object donc ça ça peut recevoir n'importe quoi ça peut recevoir un entier des caractères des strings des booléens des double des personnes des string builders ça peut recevoir des listes des arrêts n'importe quoi donc object n'importe quoi donc on switch en fonction de l'objet la version dit case int donc si c'est un entier on retourne un entier si c'est un string on tourne un string si c'est un car on tourne un caractère autrement on tourne autre donc le type of de 5 ça va être entier le type of de la chaîne de caractères fg ça va être une string et le type of de la lettre q ça va être caractère on peut pousser plus loin le pattern matching en utilisant le mot clé when donc par exemple si vous avez case int i donc dans le cas où l'objet ici on a toujours le type of on a toujours une étape type of qui prend un objet ok donc switch objet donc si l'objet est un entier i avec i plus petit que 0 alors qu'est-ce qu'on fait on retourne entier négatif sinon si dans le cas où l'entier l'objet est un entier i alors que i est plus grand que 0 alors on a un entier positif sinon case int là on voit que le case int i quand ça case i quand ça case int là on met int c'est général mais on voit que quand c'est plus petit que 0 c'est négatif quand c'est plus grand que 0 c'est positif donc quand on va arriver ici à ligne 10 si c'est un entier on sait que c'est 0 donc on va return entier 0 sinon autre donc le type of 5 ça va être entier positif le type of moins 5 ça va être entier négatif qu'on va retourner type of 0 ça va tourner entier 0 et type of la string fg ça va retourner autre donc à partir de la version c sharp 9 il ya moyen de simplifier la reconnaissance des patterns en escamotant carrément l'instruction carrément l'utilisation de when si vous voulez de la façon que vous voyez ici donc switch objet case plus petit que 0 return anti négatif case plus grand que 0 return un entier positif case 0 read c'est un entier 0 sinon autre donc ça c'est la même chose que précédemment donc type of 5 va nous retourner entier positif type of moins 5 entier négatif type of 0 entier 0 type of chaîne de caractère lg autre ce qui nous amène à un petit exercice un peu plus étoffé que vous allez faire à la fin de cette section donc un exercice qui s'appelle tout boule donc tout boule permet de convertir une donnée quelconque vers une valeur boolean donc la conversion est la suivante est telle que tous les nombres entiers sont vrais sauf 0 toutes les strings sont vraies sauf la string vide et la string phase et ça peu importe la casse ça ça veut dire que force peut être écrit majuscule minuscule majuscule minuscule mélangé comme vous voulez ça reste faux ou ça reste c'est ça ça reste boolean force tout le reste est considéré comme faux donc vous allez maintenant copter votre exercice tout boule avec un switch case ok donc vous avez à compléter ce que vous avez ici et vous avez qu'on va vérifier le fonctionnement donc ici on va on se crée un nouvel array d'objets dans l'array d'objets on met la string fg ça va être vos initiales les chiffres 0 1 2 la string vide la string phase mélangé en termes de casse majuscule minuscule la string phase minuscule la valeur nulle le caractère nulle on s'arrête là pour l'instant pour pas en mettre trop et pour chacun de ces éléments là donc select ça veut dire qu'à chacun de ces éléments là on applique une transformation donc pour chacun de ces éléments là on va prendre l'objet en question et on va créer un tuple c'est sûr c'est des choses que vous n'avez pas encore vu mais ça permet d'afficher le beau tableau que vous avez là c'est pour ça que je fais ça ok donc je vous explique c'est quoi mais je m'attends pas à ce que vous puissiez me pondre ça tout de suite dans un programme informatique normalement quand vous êtes rendu en proc 3 vous pouvez faire ce genre d'affaires là mais tout de suite au stade actuel en proc 2 vous pourriez pas nécessairement faire ce genre de choses là mais bon donc pour chacun de ces objets là donc vous faites un select pour transformer pour chacun des objets vous le transformez en un tube composé de l'objet et de l'application de la fonction pour cet objet là donc tout beau de l'objet puis vous tombez ça ça va vous faire un beau petit tableau comme ça qui vous dit que pour fg c'est true pour 0 c'est false pour 1 2 c'est true pour la chaîne vide c'est false puis pour tout le reste pour la pour false c'est false pour false c'est false pour nul c'est false puis pour la chaîne en tout cas vous voyez que tout le reste c'est false en fait d'une certaine façon donc les seules choses qui sont true c'est les chaînes de caractère non vide et non false et les nombres plus grands que 0 donc le petit démo que vous avez là vous allez le répéter ici donc tout ça vaut un point donc en résumé l'instruction switch case permet de sélectionner la marche à suivre en fonction de différents cas possibles dans la forme classique de l'instruction l'ordre des cas n'a pas vraiment d'importance et on préfère alors la présenter dans un ordre naturel par exemple croissant dans la forme avec reconnaissance de type ou de patron donc le pattern matching l'ordre est important on peut alors utiliser when pour ajouter des conditions aux différents cas chaque séquence d'instruction doit se terminer par un break avec un return ou un go to le go to on ne l'a pas vu comme je vous ai dit pour faire du false rule on peut grouper plusieurs cas ensemble la clause default indique quoi faire lorsqu'aucun autre cas convient par convention cette clause est généralement positionnée en dernier elle peut aussi servir à lever une exception lorsqu'aucun cas par défaut n'est acceptable là il s'il n'y a pas s'il n'est pas